Et le troisième, celui-là c'est mon préféré, celui dont on ne parle jamais, c'est la surprise. Parce que même si tu as les deux précédents que je viens de te dire, si jamais tu n'as pas celui-là, tu es cuit. C'est sûr et certain, tu es cuit, tu n'arriveras jamais à atteindre l'objectif. Tu n'arriveras jamais à être libre, à être indépendant financièrement, tu n'y arriveras jamais sans celui-là. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, tu es libre de t'abonner. L'idée c'est qu'on a peut-être quand même 35 ans à un moment donné les gars, il faut qu'on y arrive. Parce que là ça avance tout petit à petit, mais là ça serait bien de petit à petit, vas-y faire sonner, mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûr vraiment de ce truc là, ça serait bien quand même que ça y ait un petit peu plus vite. Ici c'est JoLatati, si jamais tu ne me connais pas, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, de passer à l'action, créer ton business en ligne, créer ta vue sur mesure. Tout simplement, pouvoir être libre, voyager où tu veux, quand tu veux, si jamais ça t'intéresse. Vraiment que tu préfères rester, mettre au boulot dodo. Si tu préfères rester, mettre au boulot dodo, j'ai l'impression que tu t'es trompé de chaîne. Là il faudrait que tu ailles regarder des vidéos humoristiques, autre chose, des trucs là. Ici les gens qui regardent des vidéos comme ça là, c'est des gens qui regardent mes vidéos, pour être plus précis. C'est des gens qui veulent s'en sortir. Reconversion professionnelle, créer son business, être libre, profiter de l'opportunité de où qu'il y a Internet. Pendant que les autres sont là, ouais je pense que c'est une arnaque Internet, ouais t'as raison. Donc du coup, si c'est pas ton cas, je pense qu'il vaut mieux que tu changes de vidéo. Voilà, y'a pas de problème. Ok, justement, j'ai une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Ok, je te montre exactement la stratégie étape par étape, pour que tu puisses déjà commencer à te dire, ah ok c'est possible, ah ok je peux faire ça comme ça. Et même si tu sais que c'est possible, que tu puisses voir les stratégies que j'ai utilisées. Exactement, pour que toi tu puisses avoir, bah après déjà, emmagasiner des techniques marketing, tu vois, pour que tu puisses toi après les utiliser, tu vois, c'est un peu ça l'idée quand même. Et puis que tu puisses voir aussi que quand je partage des choses, des informations, c'est du sérieux, tu vois. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à l'évrier dans 91, dans le quartier des pyramides, j'ai redoublé mon BEP, et pourtant j'ai ressacré mon business en ligne, je vends des formations en ligne sur le saxophone, j'apprends les gens à jouer au saxophone, mais ça repète sur n'importe quel autre business. Ok, c'est toujours la même chose, pour faire de l'argent, il faut vendre quelque chose. Il n'y a personne qui donne de l'argent comme ça, il faut vendre quelque chose. Donc ça peut être des formations, ça peut être des produits physiques, ça peut être des services, ça peut être comme tu veux, tu vois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et passons directement au sujet de la vidéo. Échec garanti, si jamais il te demande l'une de ces trois choses, et principalement une des choses que je veux partager avec toi, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne te dit pas. On te dit plutôt l'inverse, on dit plutôt non, t'inquiète pas, pas besoin ça, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ok, et donc comme tu sais, j'aime bien trouver les petits trucs dont personne ne parle, pour pouvoir t'en parler. Voilà, et pour que tu puisses savoir la vérité, même si évidemment, ça ne joue pas forcément ma faveur. Parce que l'idée c'est de vous faire rêver, plus les gars ils rêvent, t'inquiète pas, tu peux tout en rêver, tu peux tout faire sans rien faire. Voilà, c'est un petit peu ça, ce qu'on vous fait croire. Voilà, donc du coup, non, ce ne sera pas facile, si tu veux réussir quelque chose, la chose que tu veux réussir, comme j'ai l'habitude de répéter dans toutes les vidéos, mais je le répéterai toujours pour les nouveaux qui viennent d'arriver, non, ce ne sera pas facile. Évidemment, tu peux réussir, tu peux tout réussir dans ta vie. Tu vois, rêver grand c'est gratuit. Donc pourquoi s'en priver ? Tu peux rêver grand, ça ne posera aucun souci. Par contre, il y aura un prix à payer pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et les gens n'arrivent pas à atteindre leur objectif à cause de l'une de ces trois choses. Ok ? Attends, c'est bien. Comment j'ai écrit ça ? Échec garanti s'il te manque une de ces trois choses. Exactement. Exactement. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, la première chose que tu as besoin et que si jamais tu ne mets pas en place, c'est échec garanti. Je peux te dire. Tu sais, j'ai vu, j'ai coaché énormément de personnes. J'ai vu des interviews avec énormément de gens. J'ai discuté énormément de gens. J'ai coaché énormément de gens. Bref. Et je sais ce qui fait que les gens n'y arrivent pas. Et qu'ils apparaissent. Évidemment, ce n'est pas de leur faute. Alors, première chose. Déjà de base, ça c'est les bonus. Ça c'est la base zéro. Tu vois, base zéro. C'est que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est de ta faute. Ok ? Enfin, ce n'est pas de ta faute, c'est de ta responsabilité. Les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est de ta responsabilité. Les relations que tu as dans ta vie, c'est de ta responsabilité. Les finances que tu as aujourd'hui, c'est que tu es 100% responsable. Ta santé, il y a de grandes chances que ce soit aussi 100% ta responsabilité. Ok ? Et après, il y a des choses que tu ne peux pas prévoir. Mais d'une manière générale, c'est toi qui es... Si tu manges correctement et que tu fais du sport, tu seras en meilleure santé que si jamais tu fais le contraire. Donc, on est 100% responsable de la plupart des choses. Après, un petit... Pour la santé, il y a des choses que des fois, ça peut te tomber dessus. Bon, voilà. Malheureusement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, moi, je peux te le dire pendant que j'étais infirmier avant, tu réduis les facteurs de risque de tomber sur, je ne sais pas moi, avoir un cancer ou des trucs comme ça, des maladies qui viennent et te terrassent comme ça, en mangeant bien fruits, légumes, le classique, boire de l'eau, éviter tout ce qui est les produits industriels et quoi d'autre ? Et faire du sport, tu vois. Donc, ça, c'est des facteurs de risque qui font que tu les supprimes si jamais tu manges correctement. Par exemple, si jamais tu fais tout ce que je t'ai dit. OK ? Donc, ça veut dire que tu peux contrôler, entre guillemets, tu es responsable quand même de la plupart des maladies qui peuvent t'arriver. OK ? Est-ce que ça veut dire que genre tu n'aurais pas eu la maladie ? Peut-être que tu l'aurais eu, mais tu l'aurais eu bien... Comment dire ? Tu l'aurais eu plus vite la maladie si jamais tu n'avais pas fait les choses correctement. Voilà, en tous les cas. Bref, mais ce n'était pas le sujet, c'est la petite parenthèse. Ce qui est fermé maintenant. Donc, première chose qu'il faut absolument que tu mettes en place, sinon c'est échec garanti, c'est le passage à l'action aujourd'hui. Ça veut dire que procrastiner, genre on verra ça demain, on verra la semaine prochaine, on verra dans un mois, on verra quand mon fils sera rentré à l'école ou quand moi je serai plus en forme ou quand j'aurai plus d'argent ou quand etc. Non, ça, ça ne fonctionne pas. Les gens qui ont des résultats, ils passent à l'action aujourd'hui. Ce qui peut être fait aujourd'hui, ils le font aujourd'hui. Voilà, c'est simple que ça. Je veux dire, ils ne font pas, ah, je le ferai demain. Ah, j'ai la flemme aujourd'hui, je le ferai demain. Ah, il faut que je finisse une série, je le ferai demain. Ah, mais vas-y, il faut que j'aille voir quelqu'un, je ferai ça demain. Non, ils le font aujourd'hui parce que plus tu repousses en fait au lendemain ou à la semaine prochaine ou dans un mois ou dans l'année prochaine, plus ça va affecter ta réussite. Plus ça ne va pas affecter ta réussite, plus ça va repousser ta réussite. Et en plus, en général, quand les gens disent, ouais, vas-y, je fais ça demain, en vérité, ils ne font jamais. Le demain, ça veut dire jamais, du mal en général. Donc, si tu veux réussir, il faut bien commencer. Et plus tu commences rapidement, plus tu vas atteindre ton objectif rapidement. Ça paraît simple quand je te le dis comme ça, mais la plupart des gens, et même moi, des fois, j'ai la flemme. Je dis, ah, vas-y, je ferai ça demain. Et là, je suis, oh, calme-toi, comment ça tu fais demain ? Il faut aujourd'hui, malade ou quoi ? Donc, passe à l'action dès aujourd'hui. Il y en a, ils sont là, je les vois. De manière générale, regarde bien. Les gens, ils procrastinent ou ils trouvent des excuses, évidemment. Parce que quand je dis que quand ils ne passent pas directement aujourd'hui à l'action, il se trouve des excuses. Ouais, je n'ai pas d'argent, ouais, je n'ai pas le temps, ouais, mais j'ai mal aux pieds, ouais, mais il faut que j'aille manger du McDonald's, là, mais il y a mon chien qui aboie, je ne sais pas, des trucs. Et là, tu le vois surtout quand ils sont face à la chose qu'ils doivent mettre en place. Tu te dis, bah, vas-y, il faut mettre de l'argent de côté chaque semaine. Vas-y, tu commences aujourd'hui. Ah ouais, mais là, en fait, le problème, c'est que je dois acheter des Chocapic. Et je pense que vous voulez que je commence demain. J'achète des Chocapic aujourd'hui, c'est la dernière. Et après, demain, je commence à mettre de l'argent. Ou d'autres, ah là, on voit vraiment, c'est quoi ? Il faut passer à l'action, acheter une formation. Alors là, tu les vois. Là, tu les vois. Ouais, mais est-ce que ça marche vraiment ? Ouais, mais est-ce que ce n'est pas une arnaque ? Ouais, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que je vais y arriver ? Alors là, tu vois tous les trucs pour ne pas passer à l'action. Et puis, ils passent à l'action. De toute façon, ils passent à l'action, tu vois. Parce qu'ils savent déjà germer, tu vois. Ils savent. Ils savent au fond que c'est ça qu'il faut faire. Mais du coup, ils hésitent. Et ils essaient de perdre du temps, en fait. Voilà. Et donc, après, ils passent à l'action un an après. Voilà, tu as perdu un an. Voilà. Deuxième chose qu'il te faut pour absolument réussir, c'est qu'il faut avoir un effort constant. Ça veut dire qu'il faut être régulier. Tu ne peux pas… C'est en fait, ce système, c'est le principe, excuse-moi, de l'effet cumulé. Tu vois, le livre qui m'a vraiment changé ma perception, ma façon de voir les choses. Et c'est pour ça que j'aime bien mettre des business en place où le temps joue à ma faveur. Parce que je joue justement sur l'effet cumulé. Ça veut dire qu'il faut que tu agisses régulièrement, en fait. Tu vois, par exemple, en reprenant sur YouTube, YouTube, si moi, je fais une vidéo, par exemple, j'en fais 10 en une journée. Et puis pendant un mois, je ne fais plus rien. Non, ce n'est pas bon. Il vaut mieux que je fasse une vidéo. À la limite, si j'en fais 10, il vaut mieux que je les étale, mais régulièrement, un peu tous les jours, tu vois. Pas tous les jours, mais genre un petit peu, je ne sais pas, moi, deux par semaine, trois par semaine. Voilà, je ne sais pas le calcul que ça fait exactement. Mais je suis une aimée… Vous m'êtes régulier, en fait. Ça ne sert à rien de travailler, de faire un truc. C'est comme la musique. Tu auras beau faire, par exemple, travailler 12 heures ton instrument sur une journée, et après, si jamais tu ne travailles pas pendant trois semaines ton instrument, un mois, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire les 12 heures, prendre une heure tous les deux jours, par exemple, où tu travailles ton instrument. Et là, comme tu es régulier dans tes efforts, du coup, tu vas progresser beaucoup plus rapidement, tu vois. Si tu mets de l'argent de côté, c'est pareil, tu vois. Effort régulier. Si jamais tu mets de l'argent de côté un mois, et puis pendant trois, quatre mois, tu ne mets plus de l'argent de côté, ça n'a aucun sens. Imagine, tu te dis, vas-y, je mets 500 euros de côté. OK. Tu mets 500 euros de côté, et puis après, tu fais ça pendant deux mois, et après, tu arrêtes. Tu vois, et puis après, tu arrêtes pendant, je ne sais pas moi, tu arrêtes, tout simplement. Et alors qu'il y a un gars, si jamais même, il met seulement 70 euros par mois, dans un an, il t'a déjà plié, tu vois. Donc, si jamais il te manque ça, et si il te manque l'effort constant, en fait, pour pouvoir avancer et atteindre l'objectif que tu t'es fixé, quel que soit l'objectif, et en plus, je te parle d'argent, mais même ce que je te dis là, c'est valable pour tout dans la vie. Relation, santé, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Parce qu'on s'en est déjà pas mal, déjà. Donc, effort constant, être régulier. Et le troisième, ah, celui-là, c'est mon préféré, celui dont on ne parle jamais, c'est la surprise. Parce que même si tu as les deux précédents que je viens de te dire, si jamais tu n'as pas celui-là, tu es cuit. C'est sûr et certain. Tu es cuit, tu n'arriveras jamais à atteindre l'objectif. Tu n'arriveras jamais à être libre, à être indépendant financièrement. Tu n'y arriveras jamais sans celui-là. Celui-là, c'est la patience. Eh ouais, les gars, la patience, les gars. Tout le monde veut tout vite, mais la vérité, c'est que rien ne vient vite. Je ne sais pas d'où c'est venu. C'est un truc, c'est vraiment une croyance ou un truc où on ne sait pas d'où ça sort. C'est là que tu vois qu'il faut faire attention et prendre du recul et réfléchir. Et se dire, est-ce que vraiment c'est vrai, tout ça ? Tout le monde veut tout rapidement, en fait. Non ? Ben non, les gars. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Surtout pas le business. Alors, il y a des épiphénomènes, etc. Ben non, les gars. Déjà, seulement 10% arrivent à vivre de leur business. Alors, les gars qui arrivent à faire des millions en un an, les gars, c'est des épiphénomènes. 0,0000001%. Donc, si jamais tu n'as pas la patience, tu es cuit. C'est pour ça qu'il faut penser long terme. C'est pour ça qu'il faut, quand tu te lances, que tu veux créer ton business, que tu partes sur 5 ans. Tu te dis, tu donnes 5 ans. Voilà, 5 ans. 5 ans, c'est quoi dans une vie ? C'est rien, 5 ans. Tu crois que c'est beaucoup là, mais c'est rien, en vérité. La vérité, c'est rien. Parce que les bienfaits que tu vas recueillir à la fin de tes 5 ans, tu seras tellement content. Tu auras même oublié que tu as travaillé 5 ans. Surtout en sachant que ça monte petit à petit. Je veux dire, ce n'est pas genre, tu as 0, tu touches 0 euros, et puis aux 5 ans, tu touches 5K, par exemple. C'est-à-dire, au fur et à mesure, tu vas faire de l'argent, tu seras content, tu vas déjà augmenter tes revenus. Voilà. C'est quoi, moi, je te parle avec les stratégies que j'utilise, qui sont dans YouTube Money Machine et Pirate Marketing. Et de toute façon, YouTube Money Machine, il est intégré dans Pirate Marketing. Tu as tout en description pour aller voir ça. En plus, Pirate Marketing, tu peux y accéder sans sortir 1 euro de ta poche. C'est financé à 100% par le gouvernement grâce au CPF. Donc, les gars, voilà. Clique sur le lien en dessous, tu pourras y accéder. Tu vas prendre rendez-vous avec Céline. Elle va gérer ça pour toi. Elle va tout faire, c'est où faire et tout. Donc, là, c'était le petit moment pub. Mais tout ça pour te dire que si jamais tu n'es pas patient, même si tu prends Pirate Marketing, les gars, il faut être patient, les gars. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Il n'y a rien que tu peux réussir sans être patient, en fait. Les entrepreneurs à succès sont patients. Tu veux faire un million ? OK, super. Super, c'est ton objectif. Mais attends, il faut que tu sois patient. Tu es obligé d'être patient parce qu'il n'y a rien qui arrive rapidement. Il n'y a rien qui arrive rapidement. Ça prend toujours plus de temps que prévu. Toujours. Ça prend toujours plus de temps que prévu. Toujours. Donc, il faut que tu sois patient. Il faut que tu penses long terme. Et plus tu vas penser long terme, plus ça va arriver plus rapidement. Tu vas dire, vas-y, je me lance 5 ans. Ça se trouve, dans 2 ans, c'est plié. Et ça, tu le vois. Par exemple, on va dire, on met de l'argent de côté. Le gars qui dit, vas-y, on met 20 euros de côté, tout ça, je ne sais pas quoi. Peut-être que toi, tu vas te dire, ouais, mais non, vas-y, 20 euros de côté, je ne sais pas, par semaine. Tu dis, vas-y, je mets 20 euros de côté par semaine. Donc, sur un mois, ça fait quoi ? Ça fait 2, 4, 6, 8, ça fait 8, 80 euros. Ok ? Ben, genre, on dit, imaginons, le gars, il dit, vas-y, j'ai la flemme. La plupart des gens vont dire, vas-y, je ne mets pas 20 euros de côté, c'est relou. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est que le gars, au bout de 3 ans, il va revenir te voir. Il va dire, voilà, regarde ce que j'ai réussi à générer grâce aux 20 euros que j'ai mis de côté. Tu vois, et ça fait combien, ça, 20 euros de côté ? Ça fait 20 fois 4 fois 12 fois 3. Ça fait 3 000 euros. Donc, du coup, ça fait 3 000 euros, les gars. Ok ? Donc, en 3 ans, le gars, il a mis 20 euros par semaine et au bout de 3 ans, il a 3 000 euros. Si jamais, il va revoir, je ne sais pas, un ami à lui, il lui avait dit, vas-y, viens, on commence en même temps, on met 20 euros par semaine, vas-y, on se motive et tout, il va dire, ah, j'ai la flemme et tout, vas-y, je préfère aller boire d'alcool. Au bout de 3 ans, le gars, il revient, j'ai 3 000 euros. Et je ne l'ai même pas senti parce que 20 euros, c'est rien. Au lieu de le dépenser dans des conneries, tu le mets de côté, boum, ça te fait 3 000 euros. Et après, tu as au bout de 3 000 euros. Donc, les gens qui disent, ouais, je n'ai pas d'argent, tout ça, je ne peux pas investir, déjà, mais ne serait-ce que 10 euros par semaine. Et tu auras largement de l'argent pour pouvoir investir en toi. Et en plus, tu as de la chance parce que là, je suis en train de te dire ça, mais en plus, aujourd'hui, avec le CPF, tu peux te former sans sortir un euro de ta poche. Donc là, par exemple, tu peux accéder à Pirate Marketing qui est juste en dessous dans le lien. Tu peux prendre rendez-vous avec Céline, c'est offert et elle va faire le dossier pour toi, etc. Et tu peux accéder, du coup, à Pirate Marketing. En eux, où ils sortent vraiment de l'argent, leur carte bleue, ils ont plus de résultats. Bon, moi, je sais que même si tu me donnes une formation, même si je ne sors pas d'argent, moi, je vais te déter. Je vais te déter de ouf, ne t'inquiète pas. Mais je sais que, du malheur général, les gens, quand c'est un truc où ils n'ont pas vraiment sorti de l'argent, ils n'ont pas fait d'efforts financiers pour pouvoir se former, par exemple, en général, ils ont moins de résultats. Mais bon, voilà, tout ça pour te dire que pour pouvoir mettre de l'argent de côté comme ça, il faut être patient. Tu imagines, tu te dis 20 euros, vas-y, ça prend trop de temps, ça va prendre 3 ans pour arriver à 3 000, etc. Ouais, mais dans 3 ans, tu aurais au moins 3 000. Et la plupart des gens, ils ne l'auront pas, tu vois. Et ça, tu as demandé quoi ? Passage à l'action dès aujourd'hui, être régulier et être patient. Et là, c'est pareil pour tous les business, frère. Tu auras beau retourner le truc dans tous les sens, il faut que tu sois patient. Les gens ne sont pas patients. Ils essayent un an, ils voient que ça ne fonctionne plus, ils abandonnent. Même, tu dirais, ils essayent deux ans, ils travaillent pendant deux ans, ils abandonnent. Et ils ont des résultats parce que tu ne peux pas ne pas avoir de résultats en deux ans. Ce n'est pas possible. Même en un an. Tu vois des trucs, tu vois des signes que ça peut fonctionner, tu vois que machin, mais tu n'arrives pas encore à trouver le truc, etc. Après, avec YouTube, Money Machine, honnêtement, c'est régulier. Ça veut dire que quand tu commences à avoir des résultats, en fait, on aura toujours. Ça veut dire que quand tu commences à faire 500 euros, tu feras 500 euros tous les mois et après, ça va commencer petit à petit parce que plus tu fais des vidéos, plus tu vas avoir du trafic, plus tu vas avoir l'attention et donc, du coup, plus tes revenus vont augmenter et ça, le truc. C'est pour ça que ça augmente au fur et à mesure. Ça ne fait pas des gros pics, mais en tout cas, tu pars sur un truc long terme, ça augmente petit à petit à petit, boum, boum, tu arrives à 1500, 2000, 3000 et puis tu vas être tranquille, tu vois. Et puis, après, tu iras encore plus haut grâce aux techniques avancées dans Pirate Marketing et tu pourras atteindre 5K, 10K, etc. Tu vois. Et puis après, il va falloir travailler sur toi, etc. Mais c'est pour ça que c'est un travail de patience et puis ça dépend des objectifs que tu t'es fixés. Plus ton objectif va être élevé, plus il va falloir que tu sois patient. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et les gens, et personne ne t'en parle ça. Personne ne te dit qu'il va falloir être patient. Tu vois. Tout le monde te dit oui, tu vas arriver rapidement riche. Non, mon gars. Je suis désolé de te le dire. Non. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Jamais de la vie. Ça se passe comme ça. Et puis après, ne confondez pas les gars les chiffres d'affaires avec le chiffre d'affaires net. OK ? Le bénéfice net, excuse-moi. Ça n'a rien à voir. Quand des fois, tu entends des gens qui disent « Ah, j'ai fait un million ! » Ouais, mais combien il te reste dans ta poche ? C'est différent. S'il lui reste 100K, on est loin du million, là. Après, c'est bien pour faire genre « Ouais, j'ai fait un million, mais voilà. » C'est pour ça que moi, j'aime bien les stratégies d'utiliser YouTube pour faire de l'argent parce que ton chiffre d'affaires est pratiquement égal à ton chiffre, à ton bénéfice net puisqu'il n'y a pas beaucoup de dépenses dans ce business-là. Donc voilà, c'est tout ce que je vais partager avec toi, les gars. Donc les gars, soyez patients. Il y a trop de gens qui abandonnent. Abandonnez pas. Pourquoi tu abandonnes en fait ? Tu as quoi de mieux ? Tu as quoi de mieux à faire en fait ? Juste pour dire « Ouais, j'abandonne, c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas, c'est des menteurs. On ne peut pas y arriver. » Ça sert à quoi ? Tu as quoi de mieux ? Tu vas retourner dans ta vie normale ? Non, donc fais les choses qu'il y a à faire. Ne lâche pas l'affaire. Continue à te former. Continue à faire les choses bien. Lâche pas en fait. N'abandonne pas en fait. C'est possible. Si c'est possible, si moi j'ai réussi alors que j'ai grandi en banlieue et j'ai du meuble à aligner 2-3 mots en français, je ne te parle même pas de l'écrire correctement. Donc les gars, arrêtez de trouver. Arrêtez juste. Croyez en vous les gars et lâchez pas, c'est tout. Ça fait peut-être bateau, mais voilà. Mais il faut être patient. Voilà. Même si ça prend 5 ans, ça les vaut largement. Ça les vaut largement. Mais tu arriveras avant 5 ans. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Non, mettre un j'aime, je voulais dire. C'est pas mettre un j'aime si ça n'a pas encore fait. Un j'aime pas si jamais tu as passé une vidéo et tu dis n'importe quoi, on peut y arriver rapidement et tout machin. Ouais, tu peux peut-être y arriver. Ouais, mais la plupart des gens n'y arrivent pas. Voilà. Et c'est des épiphénomènes. Et si toi, tu y arrives rapidement, c'est parce que tu as déjà fait un business avant ou tu as déjà eu des darons qui ont déjà fait un business. Tu t'es déjà intéressé au business. Tu as déjà lu avant. Tu t'es déjà formé avant. Tu as déjà une quelque expérience. Parce qu'il n'y a pas que l'expérience de monter un business. C'est aussi l'état d'esprit. Si jamais depuis tout petit, tu as déjà un état d'esprit de c'est possible, c'est pour toi. Il n'y a même pas de truc ah, c'est possible parce qu'il y a une arnaque et machin, tu vois. Si tu as des parents entrepreneurs, tu ne vas jamais penser comme ça. Donc déjà, la plupart du premier palier où tout le monde se mange a du mal parce que moi, je suis passé par là aussi parce que tu n'as jamais eu d'exemple que c'est possible. Déjà, tu vas dire ouais, les formations c'est une arnaque tu vois. Il boum boum et donc ça va beaucoup plus vite. Il se forme boum boum il passe à l'action ils ont des résultats boum boum parce qu'ils n'ont pas de comment dire de bullshit qui les ralentissent. Nous, à chaque étape il y a un bullshit. C'est pour ça que forcément, ça prend plus de temps. Mais ce qui est sûr c'est qu'à la fin les gars, ça en vaut le coup. Donc voilà et puis même ce sera un exemple pour toi déjà toi, tu vas kiffer ta life. Moi, ma vie c'est un truc de malade aujourd'hui. Je veux dire les gars, j'ai grandi révolué dans le 91 dans la pyramide. C'est sérieux. J'ai commencé le business j'avais 35 ans. J'avais 35 ans. Donc moi, je sais c'est quoi l'est la vie de salarié. Je sais c'est quoi la galère. Et là, la vie que j'ai vue aujourd'hui ça n'a rien à voir. C'est juste tous les jours c'est un kiff. Tous les jours c'est un kiff. En fait, il faut que tu goûtes pour que tu t'en rendes compte. Et ça vaut le coup les gars de ne pas lâcher. Bref, donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Donc tu as accès à l'étude de cas où je te montre comme j'ai fait les 20-40 semaines. Ça va faire, c'est gratuit. Si jamais maintenant tu veux te former directement et en plus sans sortir un euro de ta poche de Pirate Marketing tu peux prendre un rendez-vous avec Céline elle va tout t'expliquer. C'est grâce au CPF. Ça veut dire le CPF c'est quoi ? C'est que tu cotises chaque année excuse-moi 500 euros par mois. Et c'est fait pour se former. Si tu n'utilises pas cet argent-là du CPF et bien genre tu vas le perdre. Donc voilà. Donc si jamais tu veux te former et prendre Pirate Marketing ou dedans c'est intégré aussi best-seller que j'ai. Pirate Marketing c'est des stratégies plus avancées qui vont te permettre d'atteindre 5K par mois et bien tu as juste à prendre rendez-vous. Donc tu cliques sur le lien tu prends rendez-vous elle va tout t'expliquer elle va tout faire pour toi même si tu n'as pas compris est-ce que je suis au CPF mais est-ce que je peux est-ce que là prend rendez-vous c'est offert elle va tout t'expliquer si c'est possible que tu puisses être financé par le gouvernement on le fera pour toi et si ce n'est pas possible ça sera possible bon moi tu le sauras. Ok ? Donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminés et à eux et à nous ça est ton camp.